C'est toi qui l'a tué. C'est vous qui l'avez tué. J'étais à Thierry Machina. Tout le monde le sait. C'est moi qui ai frappé, mais c'est vous qui êtes l'assassin. Souvenez-vous de ce que vous disiez. Il faut détruire l'idée de Dieu dans l'esprit de l'homme. Alors seulement chacun saura qu'il est mortel sans aucun espoir de résurrection. Et chacun se résignera à la mort avec une fierté tranquille. L'homme s'abstiendra de murmurer contre la brièveté de la vie et il aimera ses frères d'une affection désintéressée. Pensez-vous que j'étais sourd ? Malheur aux suicidés ! Malheur à ceux qui se détruisent eux-mêmes. Il ne peut pas s'y avoir de plus malheureux qu'eux. Ah ! Ah ! Ils se maudissent eux-mêmes en maudissant Dieu et la vie. Ils sont assasiables au siècle des siècles et repoussent le pardon. Ils maudissent Dieu qui les appelle et voudraient qu'ils s'anéantissent et qu'ils ont soif de la mort et du béant. Je veux sa fête. C'est la terre. C'est pour ma campagne de l'homme sauvage. Je ne veux pas faire de publicité, Maladie. Je veux déjà entendre tout ça. Ah ! Oh mon Dieu ! C'est beau, c'est riche, c'est fort, c'est tellement fort ! J'aime bien le dire tout de suite, j'aime beaucoup. C'est un spectacle incontournable. Merci. Il faut absolument que vous fassiez mon émission. Ce spectacle est un must, je dois le dire. Vous, là, vous m'avez fait pleurer du début à la fin. Ce n'est pas un critère, elle pleure tout le temps. Pas du tout, voyons, c'est tellement impliquant. Vous êtes le plus grand acteur de votre génération. Je le pense. Un acteur redoutable. Excusez-moi, lui, c'est un bon comédien. Salut. Salut. Et Longtime, nous aussi. Longtime. Excusez-moi. Pardon. Je vous verrai tout à l'heure. Allez-vous manger quelque part ? Oui, mais pas à l'express. Oui, tout. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Jésus. Je suis venu m'inspirer. Jésus. Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, monsieur Coulombe. Bonjour, mon père. Venez, je vais vous montrer ça. C'est un spectacle que j'ai monté il y a 35 ans et qu'on a toujours repris ici chaque été. Mais les dernières années, ça marche pas très fort. Le texte est un peu démodé. Je voudrais moderniser tout ça. Non. Première station. Jésus est condamné à mort. Le juste devra mourir. Pourquoi ? Parce qu'il est juste et que nous, nous ne sommes pas. Il va porter tous nos meurtres. Tous nos vols. Tous nos adultères. Voyez-le qui fléchit sous le poids de nos péchés. Ils ont choisi le bois le plus lourd. Ils ont choisi le bois le plus dur. Ce sont nos péchés qui rendent sa croix si lourde. Nos péchés. Pauvre agneau sans tâche. Est-ce mon orgueil qui t'écrase ? C'est Constance Lazure, ça. Vous le connaissez ? T'as fini ça en ton conservatoire, l'année où je suis entré. Je ne veux pas vous imposer personne, mais si vous voulez le réengager, ça serait bien. C'est une fille qui a une sensibilité exceptionnelle. Je me souviens. Qu'est-ce que tu fais ici, toi ? Je veux mieux te chercher. J'aime encore mieux servir des repas ici. Au moins, ça sert à quelque chose. Tu es parti combien de temps ? Je ne peux pas compter. Tu ne peux pas savoir à quel point c'est devenu pourri. Tout. Est-ce que tu viendrais travailler avec moi ? Tu habites où là, maintenant ? Je suis là. Tu peux venir chez moi, il y a de la place. Ok, c'est bon. Il faudra trouver deux gars, il y a une autre fille. Ok. C'est comme le songe d'une nuit d'été, c'était nul. Oh, je sais. Ces acteurs, écoute, on ne comprend pas un mot de ce qu'ils disent. Ils n'ont qu'une diction. C'est toujours comme ça, maintenant. Oui, mais enfin, quand même, la diction, ce n'est pas du métier. Qu'est-ce que tu veux de nos jours ? Ils font de l'improvisation. Oh, Christelle. Oh. Oh. Est-ce que tu es douce ? Oh, ta langue. Ta langue. Oh, comme ça. Comme ça. Oh, est-ce que c'est bon. Ah, on s'amuse, au moins. Ah, Jenny, je ne savais pas que tu étais là. T'es mon mari. Mais pas mal. Mieux que ça. Déshabille-toi, mon chéri. Qu'est-ce que tu as dit, ma chère ? Quel que, j'aimerais bien y goûter. Ne vous gênez pas, madame. Laisse-moi un peu, Christelle. J'en ai pour deux, mesdames. J'en ai pour deux. Ah, mais c'est mon copain Bert qui arrive. Entre un peu, Bert. Viens voir un peu. On ne peut pas continuer, là. Il faut attendre que l'autre arrive. On ne peut pas attendre. Martin, peux-tu faire les deux voies ? Je peux bien essayer, là, mais je ne garantis rien. OK, stand-by. Oh, Johnny. Oh, oui, Johnny, c'est bon. C'est bon, oui. À toi aussi, ma chérie. À toi aussi, tu es bonne à prendre. Ah, Bert. T'es tellement doux. Ah, t'aimes ça, ma salope ? Ah, dis que t'aimes ça. Ah oui, Bert. J'aime ça. J'adore ça. Ah, dis-le que t'aimes ça. Allez, dis-le. Oh, oui, Johnny, oh, oui. Prends ça, Léon. Prends ça, prends ça. Tiens-moi aussi, prends ça. Prends ça. Laisse-moi de là. Oui, laisse-moi de là. Oui, oui. Ah, oui, là. Je te plaisante, je te plaisante. Oui, je te plaisante. Ah, oui. Ah, oui, ah, oui, ah, oui, ah, oui, ah, oui, ah, merde, 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 je m'ai scompé de micro, là, de voix. C'est pas grave, il n'y a personne qui fait la différence. C'était formidable. Oui, c'était formidable. Et puis, vous voudriez commencer quand, maintenant ? OK, allons-y. Ben oui, mais il faut que tu finisses. Il faut que ça rentre. Il faut que vous compreniez que la faculté de théologie ici est entièrement financée par HVG. Ce n'est pas comme en Allemagne ou en Hollande. On n'est pas libre de dire n'importe quoi, en tout cas. Pas publiquement. Dire quoi, par exemple ? Il y a beaucoup de nouvelles découvertes récentes. En archéologie, surtout depuis qu'Israël a annexé les nouveaux territoires. Et puis, il y a l'analyse des textes par ordinateur. Ça, c'est fabuleux. Il y a aussi des nouvelles traductions du Talmud. C'est-à-dire, on commence à comprendre qui c'était. Jésus ? Oui. Je vous ai polycopié quelques textes. Merci. Mentionnez jamais mon nom, par exemple, s'il vous plaît. Vous pourriez me causer des ennuis sérieux. Vous, vous êtes comédien, vous pouvez dire n'importe quoi. Est-ce que vous cherchez Jésus ? Oui. C'est lui qui va vous trouver. Que la paix soit avec toi. Merci. ... ... T'es déjà là, toi ? ... Est-ce que tu veux que je m'en aide ? Non. Écoute, sort, hein, on va pas jouer une scène de fait d'eau. Bonjour. Bonjour. Je suis pas un très bon traître. Enfin, comme vous voyez, j'ai dû essayer, mais... Je viens d'une famille très pauvre et très religieuse. J'étais fou du théâtre. À l'époque, ça paraisait comme une solution. Une façon de s'en sortir, si vous voulez. ... Enfin, j'ai voyagé régulièrement. J'ai vu les plus grandes mises en scène. ... 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 Ça lui donne tellement de plaisir. Puis ça me fait un peu de mal. Il y a un studio en haut. Il est impossible de parler de création du monde ou de début de l'univers. L'esprit humain ne peut concevoir le temps avant le point zéro, cet instant il y a 15 000 millions d'années, où toute la matière observable était condensée dans un diamètre pratiquement nul, à une température pratiquement inconcevable. Le Big Bang. Une explosion d'une puissance inimaginable. Un million d'années plus tard, la chaleur commence à peine à se dissiper. On ne peut pas rentrer ici. Ben oui, ben oui. On est derrière l'écran. Chut. Les étoiles naissent et meurent. Notre soleil est l'une d'entre elles. Nous habitons une planète minuscule, en orbite autour d'une étoile banale, à la périphérie d'une galaxie ordinaire, parmi des milliards d'autres galaxies. Nous ne savons pas si les systèmes planétaires sont nombreux dans l'univers. Si la plupart des étoiles sont accompagnées de quelques planètes, il est probable que d'autres formes de vie, analogues à la nôtre, existent par millions. Par contre, si les systèmes planétaires sont le résultat de quelques processus très exceptionnels de formation d'étoiles, nous pourrions alors être seuls au monde. Dans 5 milliards d'années, notre soleil aura épuisé son carburant nucléaire. Notre Terre retournera au gaz galactique dont elle a été formée. Mais il y aura déjà longtemps que nous serons disparus. Le monde a commencé sans l'humanité et il s'achèvera sans elle. Et à la disparition du dernier esprit sur la Terre, l'univers n'aura même pas senti sur lui le passage d'une ombre furtive. C'est vous qui avez écrit ça? Non. C'est un collage. C'est de la vulgarisation. Ça fait beaucoup de questions sans réponses. Oui, surtout que ça, c'est valable uniquement pour aujourd'hui. Dans 5 ans, ça risque d'être complètement autre chose. Eh, René! Excusez-moi. Peux-tu venir? Mais c'est quoi le texte? On va l'écrire. Un texte collectif. T'as pas obligé d'écrire non plus? J'aime ça pouvoir lire le texte avant de me décider. C'est pour ça que je travaille pas beaucoup. Je pense que vous êtes peut-être mieux de vous chercher quelqu'un d'autre. Désolé. Non. Je connais une fille qui serait probablement intéressée, mais c'est peut-être pas tout à fait le genre que vous cherchez. L'insaisissable légèreté de l'être. Esprit numéro 7 Non, c'est pas assez aérien. Il faut que ce soit aérien. Aérien comment, ma chérie? Tu veux qu'on la fasse voler? Je sais pas, mais il faut que ce soit comme Kundera. Tu vois, c'est ça le concept. Kundera, mais Kundera comment? Léger, extrêmement léger. Pas de détails techniques. Je suis créative, moi. Pour moi, est-ce que ça allait? C'était parfait, Trésor. C'est juste dommage qu'on puisse pas filmer tes espèces. Oh, de Nice. C'est ça, va pour nos rassos. Allez, c'est un rassos. Le chemin de la croix. Et tu vas jouer le rôle de la Sainte Vierge. Give me a break. Mon chou. Il y a 150 filles qui sortent des écoles de théâtre chaque année. Je vois pas le rapport. Tu vois pas? Viens, je vais te montrer le rapport. Pour réussir dans la vie, ma petite biche, je t'ai dit une châtie. Il faut savoir exactement qui on est. Viens. Regarde. Tu ferais bander un paraplugique. Ton plus grand talent, ma petite puce. Ça reste ton cul. T'as toujours cru ça, hein? Mais je t'ai dit ça parce que je t'aime, ma puce. Tu vas te courir de ridicule dans cette histoire. Enfin, merde. On peut savoir à quoi tu joues? Je te joue la scène du départ. Regarde bien ma petite puce. Une prise, one take. La première et la bonne. Pas le numéro de la femme forte. T'as pas le talon qu'il faut pour ça. Moi, la pa. Par exemple, à l'époque de l'Empire romain, quand un enfant venait au monde et que le père était pas heureux de cette naissance-là, pour une raison ou une autre, il allait déposer le bébé dans la rue, sur la place du marché. Et alors? Et le bébé mourait où il était ramassé par des marchands esclaves. Mais la mère, elle... Ça, on sait pas. J'entends me rendre compte que c'est presque impossible de comprendre. Salut. Salut. Entre. Messieurs, bonsoir. Alors, voilà. Est-ce que c'est possible d'inclure le monologue d'Hamlet dans le spectacle? Euh... C'est pas évident, mais ça se peut toujours. Moi, j'ai toujours voulu dire ça. Mais comme il y a peu de chances, maintenant que je puisse... Quelqu'un aller répondre. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'avez donné l'adresse, alors voilà. Entre. Ça vous inquiète pas de jouer ça? Pourquoi? C'est une tragédie. C'est dangereux. Ah, dangereux d'être ridicule, hein? Ouais, c'est ça que j'ai dit, me disait. Quand on joue une tragédie qui arrive souvent les malheurs... Oh, dis pas des trucs comme ça, hein? Bon... Que sera, sera. Hmm? Whatever it will be, will be. The future is not ours to see. Que sera, sera. Cha-cha-cha. That's a wonderful way. Ah! Mmm! Hot? Ha! Ha! Réveillez, réveillez, en vachement rien. Oh là là, la gueule. T'as du maquillage, toi ? J'ai juste un crayon. Oh non, non. T'as pas un d'anti-cerne ou de la poudre ? J'ai rien, je suis sûr. Oh non, mais je peux pas sortir comme ça. T'as vu la gueule que j'ai ? Oh non, c'est pas vrai, non, c'est pas possible. Je sais pas ce que tu vas faire. Non, mais rigole pas. C'est sérieux, là, c'est sérieux. Non, non, moi je veux pas sortir, non. Mais non. Est-ce qu'elle a des lunettes, la madame ? Non, mais la madame, elle a des lunettes pour se cacher. Parce qu'elle est très laine. Regarde, je vais te montrer. Hélanda, marche ! Ça, hein ? Tu commences à avoir une très mauvaise influence sur ma fille, toi. On va t'envoyer travailler à ta passion. Comment vous racontez cette histoire ? La plus célèbre du monde. Non. Un peu moins. Un peu plus la tempérance veloutée. Un ouragan de la passion. D'accord. La plus célèbre du monde. Celle que tout le monde croit connaître. Une histoire orientale, lointaine et mystérieuse. Lui, l'histoire du prophète juif, Yéchou Ben Pantera, celui que nous appelons Jésus. Parle-moi. Comment ? Parle-moi. Oui, mais c'est difficile comme ça. Je ne suis pas maquillée, je n'ai pas de costume, je ne sais pas, je n'ai pas l'habitude. L'histoire du prophète juif, Yéchou Ben Pantera, celui que nous appelons tous Jésus. Jésus. Les historiens de l'époque, Tacite, Suétone, Pline, Flavius Joseph, le mentionnent en passant, au détour d'une phrase. Le peu que nous savons de lui nous vient de quelques témoignages, recueillis par des disciples un siècle après sa mort. Les disciples sont généralement menteurs. Ils embellissent. On ne sait pas où il est né. On ne sait pas quel âge il avait quand il est mort. Certains ont dit 24 ans, d'autres ont dit 50. Mais on est relativement sûr que le 7 avril de l'an 30, ou le 27 avril de l'an 31, ou le 3 avril de l'an 33, il comparut devant le 5e procurateur de Judée, le chevalier romain, Ponce Pilate. De quoi êtes-vous accusé ? C'est vous qui le savez. Vous appartenez à une secte. Vous êtes un autre prophète, c'est ça ? Vous dites ça de vous-même, ou si d'autres vous l'ont répété ? Vous avez parlé d'un royaume que vous voulez établir. Un royaume qui n'est pas de ce monde. Vous voulez dire une sorte d'Élysée, après la mort. Vous n'avez pas prêché contre César pour le renversement de l'ordre romain. Non. Alors, qu'est-ce que vous leur racontiez à vos disciples ? Deul n'a plus grand amour que celui-ci. Donner sa vie pour ses amis. Vous ne trouvez pas ça un peu optimiste, comme doctrine ? A Rome, vous n'auriez pas survécu une semaine. Inoffensif. Cet homme menace l'ordre établi. Je ne peux pas faire condamner tous les exaltés du Moyen-Orient. Il faudrait faire disparaître la moitié de la population. Cet homme a passé sa vie à dire du mal des prêtres. Vous savez, personnellement, j'ai toujours pensé qu'un prêtre était soit un idiot, soit un profiteur. Alors, les prêtres sont du côté de Rome. Vous ne voudriez pas que certains bruits circulent. Thibère Auguste est un empereur soupçonné. Nous voulons vous aider à gouverner le pays sans problème, mais... il faut faire un exemple de temps en temps. Cet homme attire les foules. Il a ses disciples. Qui ne sont pas armés. Il fait des miracles. Il a même provoqué des émeutes au temple. Crucifile. Il vaut mieux sacrifier un seul homme de temps en temps. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi vos ennemis sont si acharnés. Votre propre famille vous a plus ou moins renié. à Nazareth, vous êtes devenu indésirable. Ici, à Jérusalem, toute la hiérarchie est contre vous. Comment est-ce que vous avez réussi à vous mettre tous ces gens-là à dos en même temps ? Ils me haïssent sans raison. Simplement parce que j'ai témoigné de la vérité. Qu'est-ce que la vérité ? Je vais vous livrer à mes soldats. Ce sont des bruts, évidemment. On n'envoie pas ici les meilleures légions. Vous allez être flagellés puis on va vous crucifier. Ça va être un très mauvais moment à passer. Vous n'êtes pas romain mais essayez d'être courageux. Dites-vous que c'est peut-être un service que je vous rends. Un de nos philosophes disait que dans les maux de la vie, la faculté de se tuer est le plus grand bienfait qui a reçu l'homme. Dans quelques heures, vous allez traverser le Styx, la rivière de la mort, d'où personne n'est jamais revenu. Sauf orfait, paraît-il, autrefois. Alors vous verrez bien si votre royaume est sur l'autre rive ou si Jupiter capitolin vous y attend. Ou Athéna. Ou le dieu des Germains ou celui des Francs. Les dieux sont tellement nombreux. Peut-être aussi que cette rivière n'a pas d'autres rives et qu'elle s'abîme dans un trou noir. Enfin, vous serez fixés. Courage. Emmenez-le. Deuxième station par ici, s'il vous plaît. Suivez le sentier. C'est pas mal plus loin que l'année passée. notre connaissance de la vie de Jésus est tellement mince que certains ont prétendu qu'il n'avait jamais existé. Le paradoxe, c'est que Jésus n'était pas chrétien. Il était juif. Il était circoncis et il observait la loi juive. Il était obsédé par le destin d'Israël. Et comme nous tous, il était convaincu que l'époque dans laquelle il vivait était la plus importante de l'histoire et que la fin du monde était imminente. Les plus anciennes mosaïques le représentent comme un jeune homme imberbe. Plus tard, les artistes byzantins lui dessinèrent une barbe. Parce qu'à Byzance, la barbe était un signe de puissance. Les juifs reprochaient aux premiers chrétiens de suivre un faux prophète né du fruit de la fornication. Il l'appelait Jésus. Yeshu ben Panthéra, le fils de Panthéra. On vient de découvrir l'ordre de mission de soldats romains transférés de Capharnaüm à la frontière de Germanie en l'an 6. Ce soldat s'appelait Panthéra. Dans toute la tradition juive, on dit toujours d'un homme qu'il est le fils de son père, à moins qu'il ne s'agisse d'un enfant illégitime. Quand Jésus revint dans son village, les habitants s'exclamèrent « Celui-ci n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie ? » Nous avons la mémoire courte. Déjà, nous n'arrivons plus à imaginer comment les gens vivaient et pensaient il y a un siècle à peine. Cette histoire est vieille de 2000 ans. Elle se passe à une époque où les gens croyaient que la terre était plate et que les étoiles étaient des luminaires suspendues à la voûte du ciel. On croyait aux mauvais esprits, aux démons, aux guérisons miraculeuses, à la résurrection des morts. Tout l'Orient brouillait de prophètes, de charlatans, de magiciens. Judas, le galiléen, Teudas, le grand égyptien, Simon, le magicien ! Par la puissance de ma pensée, je peux séparer en deux les gens du Jourdain. À mon commandement, les murailles de Jérusalem vont s'effondrer. L'Esprit puissant commande aux lois de la nature. Jésus était un magicien, lui aussi. Les gens racontaient qu'il avait passé son enfance en Égypte, patrie de la magie. Ses miracles étaient probablement plus populaires que son enseignement. pris du ristal, planinsal. Sous-titrage ST' 501 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 Ah, il faut absolument que vous fassiez mon émission. Ah, c'est... c'est... c'est beau. C'est beau. Mais d'où est-ce que vous sortez, vous deux? Moi, c'est la première fois que je vous vois. Ben, on a joué underground au goût. Et puis, un petit peu de recherche. C'est ça, des choses alternatives? Oui, mais là, sortez-en. Sortez-en. Avec le talent que vous avez, c'est... C'est ça. C'est sûr. Tu me surprends, Mireille? Tu me surprends. On n'a pas cru, hein? Honnêtement, non. C'est magnifique. Bravo. Merci. Vous êtes bien de John Lambert, c'est ça, hein? Bravo. C'est juste que c'est drôle de me voir comme ça en personne. J'espérais qu'on va travailler ensemble un jour. Oui, certainement. Oh, oh, vous, là. Vous m'avez fait pleurer. Oui, encore? Mais c'est tellement impliquant. C'est... Vous êtes le meilleur acteur de votre génération. Et je pense... C'est formidable, hein? Oui, surtout avec un sujet comme ça. C'est un beau sujet, moi, je trouve. Oui, bon, là, je vais un peu, ma chérie. Moi, c'était la première fois. On peut quand même aller saluer les gens, non? Non, non, ça m'emmerde. Mais tu le connais, le type qui a monté ça, c'est un de tes amis? Oui, oui. Écoute, c'était pas si mauvais que ça. On peut au moins faire acte de présence. Non, c'est pas ça. J'ai pas envie de parler, c'est tout. Bon, allez, je m'en vais. Je comprends pas ce que tu as, mon chou. Ce n'est pas un hasard si vous jouez sur une montagne. Ah, non? C'est sur une montagne qui les a reçues les dix commandements, Moïse. Dix. Exactement. Deux tables. Cinq, cinq. La Bible, c'est un code. Il faut faire attention aux chiffres. Six, six, six. Dix. L'Apocalypse en parle du nombre six, six, six. Six, six, six. La marque de la bête. Des compagnies de cartes de crazy. Ils utilisent de plus en plus souvent le code six, six, six. Eh, ben. Ah, ben. Le sida, c'est ça? C'est fabriqué en laboratoire aux États-Unis. Ah, bon? C'est comme la formule du Coca-Cola classique. Et on rajoutait des choses dedans. Mais quoi? Faut être conscient. Il a neigé sur Rome. Pardon? Il a neigé sur Rome. Les astronautes le savent, que la lune est creuse. Mais ils peuvent pas parler. C'est évident. Jésus, tellement doux. Tellement... Positif. Vous avez eu l'occasion de le rencontrer, évidemment. Souvent. Ah, bon. Avez-vous été contacté? Pas personnellement, non. Vous avez pas aimé ça? Êtes-vous complètement fou? Quoi? Jésus-Christ, le fils naturel d'un soldat romain. La Vierge Marie, une vie mère. Êtes-vous malade? Dans les évangiles. On peut faire dire n'importe quoi aux évangiles. Je le sais. Par expérience. Il y a plein de fascistes qui communient tous les jours. Les communistes qui récitent le serment sur la montagne. Moi, j'appartiens à une communauté catholique. Ce sanctuaire, un conseil d'administration. Les gens du meilleur monde. Vous voyez le portrait? Mais ça marche. Ils suivent. Mais je veux pas que ça marche! Ce sanctuaire attire deux millions de visiteurs par année. On a pas besoin de publicité. Mais c'est vous qui m'avez demandé! Vous avez demandé de rafraîchir un peu un texte qui a très bien fonctionné pendant 40 ans. Vous avez pas demandé ça! Et vous allez faire quoi? Faut que... J'avertisse mes supérieurs. Je peux pas prendre la responsabilité moi-même. C'est... C'est trop risqué. J'ai bien peur que nos réactions soient pas aussi enthousiastes que celles de vos petits copains. Alors, moi, Jean Lambert m'a embrassé! Oui, oui, je rajoute, moi! Il est tellement beau, Jean Lambert! Il est beau! Il est beau, tu sais, les yeux sont tellement beaux! Et moi, il m'a dit que vous avez énormément surpris! Il m'a dit qu'il avait hâte qu'on joue ensemble! Oh! Moi, on a trouvé que j'avais une présence très physique. Physique? Très physique! Moi, il faut absolument que je fasse une émission de télévision. J'ai été invité par une animatrice célébristique. Oui, d'un certain âge. Jalouseux! Et notre petit Jésus? Qu'est-ce qu'elles ont dit, ces dames, à notre petit Jésus? Il a l'air sombre, Jésus. Il nous en fait une petite... J'espère juste que ça va durer. Et... Que ça dure ou pas, grosse tête, ce soir, nous, on est heureux. C'est précieux, ça. All right. All right, all right, all right! 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 Oh, c'est facile, hein? Alors, le mot est lancé. Le spectacle de l'été à Montréal, ben, c'est la passion sur la montagne. Et le jeune metteur en scène de l'heure, ben, c'est Daniel Coulombe. Daniel Coulombe, c'est d'abord un premier prix de conservatoire. C'est un jeune autodidacte qui n'a fait aucune des écoles de théâtre. L'un des plus brillants élèves des classes d'interprétation. Bon, il a passé sa jeunesse à voyager partout à travers le monde. Qui a toujours été ici, à Montréal, qu'on ne remarquait pas. Et qui est revenu il y a seulement quelques mois. Dans... dans... l'underground. Et à qui on a confié ce spectacle. Presque par hasard. Qui préparait cette passion depuis plusieurs années. Et qui se révèle la nouvelle personnalité du showbiz montréalais. Sur notre échelle de 1 à 10. 8,5. C'est un spectacle... Qui nous questionne profondément. Impliquant. Sans hésiter. J'ai eu les larmes aux yeux du début à la fin. C'est... C'est tout. Ce spectacle est un must. Je dois le dire. Et bien, après la pause publicitaire, nous revenons avec Thérèse Gendron-Frapier qui a lu pour nous le livre de l'été Les mémoires de Pierre-Éliott Trudeau. A tout de suite. Ça va pour le pain ? Oui. Tu me fais quelque chose de spécial, toi, ce matin ? Non. Pourquoi ? Je voudrais que tu me rendes un service. J'aimerais bien que tu viennes avec moi. Où ? Je dois passer une audition pour une pub. Tu vas continuer à faire ça ? Oui. C'est la dernière fois. J'ai promis d'y aller. Et puis, je suis à peu près sûre d'avoir le rôle. Et puis, ça ferait du fric. Je voudrais me louer un appartement. Je ne veux pas continuer à vivre comme ça au crochet de Constance. Seulement, c'est Jersey qui va réaliser ça. Et il va être là. Et je ne veux pas être seule avec lui. C'est quoi comme truc ? C'est une campagne pour une nouvelle bière. Oui, il est. Et comme dit lui. Ça n'a pas fini de vous minoucher la remondesse de... Viens, on s'en va, garderie. Bye. Salut, Monique. Tu as porté une nouvelle ? Ah, les voix d'or. Et Stine. Salut, Valérie. On a fait ces petits gargarismes. Salut. Ça va, Marion. Hi, Pete. Still working out ? Ah, c'est... Non. Je suis rachelle. Oh, oh, il ne faut pas dégroser, hein. On est dans un bikini. Je ne m'attendais pas à te voir ici, ma grosse puce. Ah non, pourquoi ? Je croyais que tu avais renoncé au monde que tu te consacrerais au théâtre mystique. Je suis d'ailleurs surpris pas de voir avec une auréole. Ah ouais ? Elle en est, ta sœur, des auréoles ? Vous êtes aussi venu voir le d'ici ? Je ne crois pas que ça va coller. Non. Je suis venu pour la compagnie, c'est tout. Ah oui ? Vous circulez toujours à deux. Un peu comme les témoins de Jéhovah. C'est mieux. C'est plus prudent. Bon, on m'écoute. C'est pour une nouvelle bière qui s'appelle Appalach. Appalach, c'est la bière des jeunes, la bière branchée, les voix d'or, ça va être à vous tout à l'heure. Bob, on est pour gymnase, s'il te plaît. Je répète, Appalach est une bière branchée, ok ? Je veux du beat, de l'énergie, le concept est super dynamique. C'est pas dans un théâtre, c'est des jeunes qui veulent devenir des stars. Alors, du groovy, du funky, on commence en 10 minutes. Merci. Je viens d'avoir un flash, je sais ce que tu caches. Allez, ne sois pas vache, partage ton Appalach. Oh, tu veux boire une bière dont tu fais cèdre fière ? Dis, je ne suis pas vache, partage mon Appalach. Nous sommes les jeunes et les pierres, nous adoreons la bière, il y a des libres ou la crache, au bois de l'Appalach. Parle-moi pas des bombes, parle-moi pas des tombes, parle-moi pas du crash, au bois de l'Appalach. Oh, tu ne veux rien savoir, tu ne veux rien prévoir, mais tu veux pas qu'on cache les bouteilles d'Appalach. Nous sommes les jeunes et les pierres, nous adoreons la bière, il n'y a rien qui nous attache, on voit que l'Appalach. Appalach, la bière des jeunes. Merci beaucoup. Suivant, Mireille Fontaine et Greg Roberts. Vous, jeune homme, j'ai crotté vos jambes. Si vous voulez, je pourrais le chanter moi-même. Je veux dire avec ma voix, j'ai fait le conservatoire. Mademoiselle, le buveur de bière moyen a un quotient intellectuel à peu près égal à celui d'un chien savant. En fait, 10 degrés de moins, et ce serait un géranium. Alors, c'est pas avec Maria Callas qu'on va le séduire. Effectivement, vous seriez mieux de miser sur votre bikini plutôt que sur votre voix. Ok. Ok. Je suis désolée, je n'ai pas de bikini. C'était pas sur la feuille de convocation ? Je sais, mais j'ai oublié. Ben, enlève tes jeans. Il faut. Impérativement, mon chou. Il n'y a rien comme des jeans ajustés pour cacher les bourrelets de cellulite. Relax, Max. C'est toujours comme ça. Le sweatshirt aussi. J'ai rien en dessous. Fallait prévoir. Fais pas chier, Jersey. Tu sais très bien comment je suis faite. Ça fait tellement longtemps, ma grosse puce. Faudrait peut-être que tu me rafraîchisses la mémoire. C'est pas Jersey le client, hein ? C'est eux. Et puis eux, ils voudraient voir. c'est pas ça, hein ? C'est pas si grave. T'as pas ça, OK ? Je suis habituée. C'est beaucoup mieux que ça. Qu'est-ce que t'en sais ? Mais attends, on s'en va. Bon, la grande scène intime, vous nous jouerez ça l'autre jour. On est ici pour travailler. Alors vous, vous allez vous rasseoir en arrière et toi, tu nous fais voir tes nichons ou tu t'en vas chez toi, OK ? Voulez-vous que je vais vous enjouer une scène ? Bon. Bon, restons cool. Messieurs ? Des petites crises d'acteurs, j'ai déjà vu ça. C'est un caractériel, j'en ai de temps en temps sur mes tournages. Vous inquiétez pas, il va se calmer. Non ! Bon, on y va. Non ! Grasse de chier ! Je t'aime, espèce de fou. On vous a dit, tu ne te parjureras pas. Or, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Tout ce qui est rajouté relève du mauvais. Malheur à vous, les législateurs, parce que vous chargez le peuple de fardeaux impossible à porter. Et vous-même, vous ne touchez à ces fardeaux d'un seul de vos doigts. Méfiez-vous des prêtres qui se plaisent à circuler en longue robe, à recevoir des salutations sur les places publiques, à occuper les premiers rangs dans les temples et les premiers fauteuils dans les banquets, qui dévorent les héritages des veuves et affectent de longues prières. Ils subiront, ceux-là, une condamnation plus sévère. Celui qui voudra devenir grand parmi vous devra être votre serviteur. Celui qui voudra être le premier parmi vous devra être l'esclave de tous. Ne vous faites jamais appeler rabbin ou mon révérend père ou mon seigneur ou éminence, car vous n'avez qu'un maître qui est dans les cieux et vous êtes tous frères. À la fin de sa vie, ils étaient très nombreux et très puissants, tous ceux qui avaient hâte de le voir crucifié. Monsieur Coudon, je m'excuse, monsieur, je suis sergent détective. François Bastien de la Communauté Urbaine de Montréal. Je vous présente mon partenaire, Marcel Bruchu. Bonsoir. Bonsoir. On va vous demander de nous suivre, s'il vous plaît. Mais je vais vous lire vos droits. Chris, je vais encore oublier ça. Je sors d'entendre. Monsieur Coulombe, vous êtes soupçonnés de... menaces, assauts, coups, blessures, vandalisme pour 110 000 dollars, à peu près. Dès que vous serez rendus au lieu de détention, vous aurez droit de vous prévaloir des services d'un avocat. Vous n'êtes pas obligés de dire quoi que ce soit, mais tout ce que vous direz pour servir de preuve devant le tribunal. Vous devez comprendre clairement que vous n'avez rien à espérer d'une promesse de faveur non plus que rien à craindre d'une menace pour vous induire à faire un aveu ou une déclaration. Ça va? Ça va. Est-ce que j'ai le temps de me démaquiller? Oui, oui. Il va falloir suivre les règlements. Vous devez en profiter pour vous féliciter. Vous avez beaucoup aimé le spectacle. Merci. C'est des choses qui font réfléchir quand même. J'aurais aimé s'envoie à la fin, moi. Pour venir, Drey. Oui. Numéro 24, Richard Tremblay. Est-ce qu'il est là, Richard Tremblay? Richard Tremblay. Défaut de comparaître. Numéro 25, Daniel Coulombe. C'est moi. Votre seigneurie, s'il vous plaît. Je suis maître Richard Cardinal. Est-ce que je peux m'entretenir avec le prévenu, une seconde? D'accord. On va faire ça rapidement. On en a 60 ce matin. Merci. C'est Mireille qui m'a demandé de venir. Laissez-moi vous représenter. Ce n'est pas nécessaire, je vous remercie. Les accusations sont assez sérieuses. Il pourrait y avoir une mauvaise surprise. Je n'ai besoin de personne. Vous êtes sûr? Sûr. C'est risqué. Merci, votre seigneurie. Alors, est-ce que vous le représentez? Non, votre seigneurie. Vous voulez assurer votre défense vous-même? Non, je n'ai pas de défense. Vous savez que vous avez droit à l'aide juridique. Vous êtes bien aimable, mais je n'en ai pas besoin. Je peux l'être coupable. Bon, on va commencer par vous faire voir la psychologue. Voulez-vous appeler Mme De Villers, s'il vous plaît? Si à l'heure, vous pouvez vous asseoir. Numéro 26, Anthony Freeman. Ça peut être relativement long. C'est inutile de rester ici. Mon bureau n'est pas loin. Je vais demander qu'on me prévienne. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à votre travail? Bien. Enfin, je veux dire, le fait d'être obligé de jouer le chemin de la croix sur la montagne, vous ne trouvez pas ça un peu ridicule, non? Non, c'est un bon sujet. Ce n'est pas très original, bien sûr. Oui, mais... Enfin, comme comédien, c'est un emploi un peu minable, non? Jouer Jésus pour un acteur, c'est n'importe quoi, sauf minable. Vous êtes quand même premier prix de conservatoire. Vous aimeriez pas faire une belle carrière, jouer dans les grands théâtres? J'ai été absent longtemps. C'est un peu normal de recommencer au bas de l'échelle. Est-ce que vous êtes révolté par la publicité? Ce qui m'a enragé, c'est la manière dont ces gens-là traitaient les acteurs. Tant peu sur tous les actrices. J'ai accompagné une amie que j'aime beaucoup. Ça vous arrive souvent d'avoir des accès de rage comme ça? Jamais. Rarement. J'ai beaucoup de difficultés à se porter le mépris. Est-ce que... Est-ce que vous regrettez le fait d'être né ici? Qu'est-ce que vous voulez dire? Enfin, je sais pas. Si vous étiez né à Santa Barbara, en Californie, vous pourriez jouer dans des films à Hollywood. Mais si vous étiez né à New York, à Londres, ben même à Stockholm, vous auriez pu rencontrer une Marc Barman. Enfin, ici, il n'y a pas grand-chose, non? Ouais. C'est un inconvénient, c'est sûr. Mais bon, je peux pas y savoir grand-chose. Et puis ça aurait pu être pire, j'aurais pu venir au moins au Burkino-Faso. Je sais pas ce que vous avez fait à notre psychologue, mais elle a l'air de prétendre ici que vous êtes légèrement plus équilibrée que la moyenne des juges de cette cour. Je trouve ça très peu flatteur pour la magistrature. Alors, je présume que vous avez pas d'argent pour remplacer le matériel électronique que vous avez détruit. Non. Alors, je vais prendre votre sentence en délibéré. Et puis on va fixer une date, là, maintenant. Une date à laquelle vous devrez revenir ici, sans faute. Mais sans faute. Sans faute. Non, je suis avocat, mais je pense que c'est la première fois en 5 ans que je mettais les pieds en cours. Vous faites quoi, normalement? Presque tous mes clients, en fait, je devrais dire mes amis, sont dans les milieux médiatiques, show business, littérature. Alors, je fais les contrôles, la planification fiscale des investissements financiers. Dans certains cas, ça peut aller jusqu'au plan de carrière. C'est quoi, ça, un plan de carrière? Ah, c'est quelque chose que je fais disant avec quelqu'un qui est encore relativement jeune, mais qui sait pas au juste comment exploiter son talent. Alors, on s'assoit ensemble, puis on essaie de voir ce qu'il veut faire exactement. En fait, on essaie de définir ses rêves. Et ensuite, on établit les étapes pour les réaliser. Ça fonctionne? Ben, je connais une actrice qui est née là-bas, dans les quartiers ouvriers, qui habite maintenant à Malibu Beach. Je pourrais vous en nommer d'autres qui sont venues de Shawinigan ou de Saint-Raymond-de-Port-Neuf, qui ont des hôtels particuliers à Paris, ou des lofts à New York. Bonjour, les chers. Ça va? Lui-di. Ça en faut. Pour tout ça, il faut faire quoi? Rien de spécial. Ce que vous aimez. Même jouer au chemin de la Croix Sanctuaire. Jésus-Christ est un personnage tout à fait à la mode, mais il faudrait être en studio demain matin pour faire les émissions culturelles du week-end. Sauf une exception, je ne peux pas être invité, je pense. Je peux faire deux ou trois téléphones, si vous voulez. C'est jamais bien compliqué. Il y a davantage d'espaces médias que de gens qui ont des choses à dire. Je n'ai pas grand-chose à dire moi-même, vous savez. Ce n'est pas vraiment essentiel. Vous êtes un très bon acteur. Un acteur a besoin d'un texte. On pourrait vous écrire un canevas. Il y a une manière de dire des insignifiances qui est extrêmement populaire. Pensez à Ronald Reagan. Il y en a d'autres. Dans tous les pays maintenant, les acteurs sont omniprésents. La télévision, la radio, les magazines. Il n'y a que des acteurs. Partout. Il y a des actrices aussi. Il y a Jane Fonda. À condition qu'elle soit jolie. Mais ça, ça ne devrait pas t'inquiéter jamais, mon cœur. Oh, il est con, des fois. 17 ans. Hi, I left a message for you. I'll call you back. Vous avez jamais pensé à publier un livre? Vous voulez dire un roman? Oui. Ou un livre de souvenirs. Vos voyages ou votre combat contre la drogue, l'alcool. N'importe quoi. Je ne suis pas écrivain. Je ne suis pas dit écrire un livre. Je dis publier. Non, des écrivains, ça, les maisons d'édition en eau qui sont disponibles. Talentueux et pauvres. Évidemment. Est-ce que je vous choque? Non. J'essaie juste de vous faire comprendre qu'avec le talent que vous avez, cette ville-là est à vous. Si vous voulez. Bonjour, Julien. Mademoiselle, maître cardinal. Julien. Je suis prêt. Oui. On va vous préparer une table. Il y en a pour deux minutes. Je vous sers un petit apéritif. Oui, trois Virgin Mary's. Trois Virgin Mary. Je vous suggère Léomar ce midi. Oui, avez-vous essayé Léomar des Îles de Madeleine cette année? Non. Ils sont sublimes. On va prendre ça. J'aime pas Léomar. Prends des crevaines de matane. Mais est-ce que ça vous rend malheureux d'être ici? Ici? Pourquoi? Ben, je sais pas. Manger des homards, pendant qu'il y a des gens, là, qui mangent des hot dogs ou qui ont faim. Peut-être que si je mangeais ici tous les jours... Je vous dis ça parce qu'il y a toujours des organismes de charité, vous savez, genre Roxfam, Unicef, Médecins sans frontières, qui cherchent des porte-parole. C'est intéressant parce que ça vous permet de faire du bien, tout en vous assurant la visibilité maximum. Ou simplement votre tête sur des pots de vinaigrette, comme Paul Newman. C'est génial, ça. Je suis pas gastronome. À Newman non plus, sans doute. Mais c'est normal que vous auriez pu sortir un livre de recettes. C'est toujours un succès presque assuré, ça. Les autorités du sanctuaire qui ont vu la représentation exigent des modifications considérables. Dites-vous bien que j'ai plaidé votre cause le plus courageusement possible, mais sans beaucoup de succès. remarquez qu'il n'est pas question de vous censurer. Vous auriez monté la même chose dans un théâtre en ville. Pas de problème. Mais vous êtes ici dans les jardins privés d'un sanctuaire catholique. ça impose un certain nombre de restrictions. Alors, le compromis que je vous propose, c'est de reprendre l'ancien texte qu'on jouait les années précédentes. Constance le connaît, évidemment. c'est entendu que c'est plus traditionnel comme forme. Mais ça vous permettrait de continuer à travailler pendant les prochaines semaines. Le temps d'éclaircir toute la situation. Parce que vous comprenez que maintenant, au moment où on se parle, on ne sait pas encore quand Daniel va revenir. Et même là, ça va causer des problèmes. Alors, on va faire une lecture rapide, là, si vous voulez. Juste pour débrouissonner un peu. Voici. Constance. Voici le Fils de Dieu déchiré par nos plaisirs. Oui. Avec un peu d'expression, quand même. Voici le Fils de Dieu déchiré par nos plaisirs. Constance, s'il te plaît. Style comédie française, ça vous plairait ? Non, c'est vrai, je suis là, autant en profiter. Nos péchés écrasent l'agneau tremblant. Est-ce toi, concupiscence ? Il y a aussi le method acting, comme à New York. On le fixe par les mains. On le fixe par les pieds. Les pieds. Qui ? Qui ? Qui fixera mon destin au bois du crucifié, hein ? Qui ? Qui ? On pourrait vous le faire en québécois, si vous préférez. Zagrément, voici l'agneau sans tâche, hostie. Il est colloué par nos impurs désirs de tabernacle. Ça n'a pas de câlisse de ciboire de bon sens. Ça vierge à bout de crisse. Certain, hostie. J'ai tué mon câlisse de voyage, moi. Moi aussi, tabernacle. Vous n'aimez pas ça ? C'est trop populaire, c'est pas assez international. Champonais. Kabuki. Beaucoup. Oh, non ! Oh, non ! Oh, non ! Oh, non ! Voici l'agneau. Oh, non ! Oh, non ! Oh, non ! Pardon désir cloué. Oh ! Oh, oui ! Oh ! Oh ! Je vous souhaite bonne chance. Ailleurs. On s'amusait un peu, merde. C'est pas si grave. Pouvez-vous me dire ce que vous êtes venus faire au juste ici? Martin René travaillait. Ils avaient des emplois. Ils ont tout abandonné. L'autre jeune fille Mireille a laissé son amie. Elle est complètement brûlée dans la publicité. Moi, je suis dans une situation absolument intenable vis-à-vis mes supérieurs. Constance veut même que tu me parles. De quel droit est-ce que vous prenez plaisir à miner la vie des gens autour de vous? Je n'ai forcé personne. Vous êtes complètement inconscient. C'est ça que vous essayez de me dire? Je vous comprends. Vous êtes trop intelligent. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Les avez-vous déjà vus? Les femmes de ménage haïtienne, les réfugiés guatemaltèques, les vieillards abandonnés. C'est un rassemblement de la misère universelle ici. Ces pauvres gens-là, ils ne veulent pas être informés des dernières découvertes de l'archéologie au Moyen-Orient. Ils veulent se faire dire que le Fils de Dieu les aime et les attend. C'est peut-être pas une raison pour leur vendre des jus en plastique de Taïwan et des bouteilles d'huile de Saint-Joseph à 15 dollars. Le Jésus coûte moins cher qu'un poster de Vedetrock. Et êtes-vous certain que l'huile bénite est beaucoup moins efficace que la coke à 125 dollars le gramme? Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de se payer une psychanalyse lancanienne. Alors ils viennent ici, se faire dire, allez en paix, vos péchés vous sont remis. Ça leur fait du bien. Un peu. Je te vois ça. C'est ici qu'on touche le fond, la solitude, la maladie. La folie. Laisse-nous jouer un dernier soir. Je peux pas. Ça dépend pas de moi. On a beaucoup travaillé dessus. Je le sais. À votre âge, je vais essayer de monter la vie de Galilée au grand séminaire. Pouvez-vous imaginer le scandale? Vous ont fini par vous avoir? C'est normal. Les institutions vivent plus longtemps que les individus. Je comprends où j'en suis, moi. Je pense que ceux qui ont raison, c'est ceux qui vivent heureux le plus longtemps possible. La condition d'être heureux. Ben la vie, ça peut pas être juste ça. Attendre la mort le plus confortablement possible. Hey, je suis probablement naïf, mais il faut qu'il y ait autre chose. Écoutez, on est tous là maintenant. Il y a des spectateurs qui vont enlever tout à l'heure. On va jouer encore une fois. Je peux pas vous donner d'autorisation. Ben vous direz que j'ai pas pu les trouver, qu'un malentendu. Trouvez quelque chose. De quoi t'as peur, Raymond? J'ai peur d'être nommé au moinier d'une maison de retraite en banlieue de Winnipeg. Je veux pas passer mes hivers à Winnipeg? Laisse tomber tout ça, puis viens-t'en avec nous. Tous mes amis sont partis. Vous êtes en trop séminaire avec moi. Leur nouvelle vie est encore plus minable que la mienne. Même un mauvais prêtre, c'est encore un prêtre. Si je suis plus ça, j'ai plus rien. Ce serait comme moi. Comme tout le monde. Je suis infirme. J'ai quitté ma mère à 19 ans pour entrer dans la communauté. Je sais pas comment vivre. Et apprendre. Je suis trop vieux. Tu étais trop vieux pour me faire l'amour. Si tu pars, c'est ma vie qui s'en va. C'est toi qui veux que tu m'aimes! En voulez-vous une pointe? Merci. Qu'est-ce que vous faites là, vous autres? Vous êtes sûr que vous en voulez pas un morceau? Euh, non, je te remercie. Ils vous ont pas averti? De quoi? Ben, faire le clair. Il vous a rien dit? On l'a pas vu. Ah ben. C'est drôle, ça. Quoi? Non, pas de rien. Pas de rien. Non, mais on pourrait jouer dans un parc. On obtiendra jamais l'autorisation. Y'a pas Desjardins quelque part? C'est toujours privé. Oh, peut-être. Qu'est-ce t'en penses? Je sais pas. Robert... Non, mais ça va pas. Vous allez pas nous faire le coup de la déprime, là? Oh! Vous savez pas ce que ça représente, vous, tout ça? Quand vous êtes venu me chercher, moi, je montrais mon cul pour faire vendre de la lessive ou de la bière. Et tout le monde était persuadé, y compris et surtout le mec avec qui j'étais, que c'était ce que j'avais de mieux à faire, étant donné la qualité du cul en question. Le pire, c'est que moi aussi, j'en étais à moitié convaincue. C'est vous qui m'avez sauvé de là. Vous avez pas le droit de me lâcher. Vous savez pas comment j'étais. Mon idée du paradis à moi, c'était la plage de Bora Bora. Des mecs qui portaient pas de relax ou qui roulaient pas en BMW, j'en rencontrais jamais. Je pensais pas que ça existait encore, un homme qui voudrait pas d'abord me sauter. Ben justement, je voulais te parler de ce sujet-là. Non mais c'est vrai, c'est précieux ce qu'on a. Faut... faut continuer. All right. All right. All right. All right. Écoutez, je viens de vérifier auprès des autorités, là, pis le chemin de la croix est annulé. Indéfiniment. Il a dû être prévenu, je comprends pas ça. Il y a dû y avoir une erreur. Les spectateurs sont déjà là. Ben, on va leur dire de s'en tourner chez eux, c'est tout. Ah, c'est fini. Vous pouvez enlever vos costumes. Il n'en est pas question. On est engagés pour jouer, on va jouer. Ah, il téléphone au supérieur, il va te le dire. Je le connais pas, moi, le supérieur, je l'ai jamais vu. Ben, je travaille pour lui, moi. Moi aussi. Il a quelque chose à me dire, qui vient de me le dire lui-même. Laisse-nous passer. Hé, attendez une seconde, Pouche-toi. Vous avez pas le droit de faire ce que vous voulez. Vous êtes pas chez vous, ici. Oh, petite merde. Et après tout cela, le condamné attendait la mort. Songez que nous sommes au Moyen-Orient. Une chaleur étouffante. Des soleils, des mouches. Mesdames et messieurs, on est obligés d'interrompre la représentation pour des raisons de sécurité. Il nous reste 20 minutes. Ça les fou, donne-nous une chance, là. Je vais vous demander de rester très calme et de vous diriger dans cette direction-là. Vous pouvez pas faire ça. Faites pas attention, on va continuer à jouer. Éloignez-vous pas. Taisez-vous. Laissez-les finir. Écoutez, madame, j'ai pas de raison à vous donner. On vous a dit que c'était pour des questions de sécurité. On ferait pas ça si on avait pas des raisons sérieuses. Ben oui, mais on veut savoir la fin. Mais tout le monde sait la fin, madame. Ils meurent, ça la croit, puis après ils ressuscitent. Voyons donc, j'ai pas de mystère là-dedans. Vous êtes pas bien brillantes, vous. Crétin. Lâchez-moi. Lâchez-moi ! Pierre, fais pas le coup. Hé, touchez-moi pas ! Connard ! Oh ! Je vais pas partir, vous avez pas le droit ! Vous les laissez tomber ! J'ai fait pas ! J'ai fait pas le droit, mais ils s'en sont encore débris. J'ai fait pas le droit, mais ça va. Je vous les laissez tomber ! Je vous 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 laissez tomber ! Hé ! T'es凌ut ! Vous avez rejoint l'urgence de la communauté urbaine de Montréal. C'est bon. On va à l'hôpital général, c'est juste à côté. En général, l'urgence est remplie, ils viennent de nous appeler, il faut descendre à Saint-Marc. Est-ce que c'est correct? J'ai apporté ses affaires. Non, juste le droit à une personne avec lui. J'ai pas d'argent, j'ai pas de bagnole, merde! Bon, allez-y. C'est pas nécessaire qu'on y aille. Vous allez me téléphoner? Oui, oui. OK, c'est parti. Tu te souviens-tu, j'avais eu un pressentiment quand j'avais dit que c'était dangereux de jouer ça. C'est parti. Allô Claire. Wow, tu l'as ramassé où, celui-là? L'ancien acteur, c'est du maquillage, ça. Ah bon, il est sur le banc, là. Non, je peux pas le bouger, c'est trop dangereux. Laisse la civière, d'abord. Votre couverte, rien, il est tout nu en-dessous, lui-là. Non, j'en ai pas, j'ai plus rien. Ah, oui, là-bas. OK, c'est bon. On va vous laisser la civière et la couverte, OK? On va s'en trouver d'autres ailleurs. OK, merci. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a médecin qui va venir? Lui, est-ce qu'il a sa carte d'assurance santé? Je sais pas. En attendant, elle a l'admission. Où ça? Deuxième porte à gauche. Je sais pas le temps. Parlez plus fort, monsieur, je vous entends pas. Non. Pardon, madame, c'est pour une urgence. Prenez un numéro, attendez votre tour, y'a tout ce monde-là avant vous. Est-ce qu'il y a déjà eu dans votre famille des cas de maladie mentale? Parlez plus fort, monsieur, s'il vous plaît. Ça va mieux. Tu devrais peut-être rester allongé, non? Non. J'ai juste mal à la tête. Martin, René, ils sont pas là. Non. Ils ont pas pu monter dans l'ambiance. Ça va mieux, là? Oui, ça va beaucoup mieux. Parfait. Bien. La vie est difficile à supporter, hein? Mon manque de bonheur, c'est pour ça, c'est la cause. Les grâces de vêtements, même le théâtre, tout ça se fait par manque de bonheur. Les sources de la vie, elles sont cachées. Maman, mon père m'a abandonné. On est là, nous. T'es pas tout seul. Les grands édifices comme ici. Les grandes constructions. Tout ça va être détruit. Un jour. Tu viens t'asseoir. Non. Quand vous verrez de l'abomination de la désolation, si vous êtes dans les plaines, il faut vous enfuir dans les montagnes. Si vous êtes sur la terrasse, rentrez pas dans la maison, prendre vos affaires. Si vous êtes sur la route, retournez pas chez vous. Flaignez celles qui seront enceintes ces jours-là. Priez pour que ça ne tourne pas l'hiver. Si quelqu'un vous dit, le sauveur est ici, le sauveur est là. A moins de���ansèrent, ne croyez pas pour nous. Mais croyez les pourrains. Croyez-le pas. Quels sont les faux saveurs. jóveurs et faux prophètes. les puissances des cieux ébranlés. Ni le jour, ni l'heure. Comme vous serez surpris. Le jugement. Veillez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonne chance. Sous-titrage ST' 501 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 de Sherbrooke, dans la cité universitaire. Oui, oui, j'essaie. C'est eux qui vont vous payer. Entendu, c'est d'accord. Je m'excuse. Je sais que c'est pas le moment, mais j'aurais juste une petite question. C'est parce qu'on dit qu'il a voyagé beaucoup. Est-ce que vous savez où il est allé exactement? Je sais pas. Il m'a déjà parlé des Indes. Du Népal. Formidable. C'est une recherche de spiritualité, évidemment. Vous allez voir. Je vais faire quelque chose de très... très émouvant. Mr. Rigby. Vous avez un beau, nouveau, 30 ans. Qu'est-ce que vous dites? Oh, God. Je suis tellement heureux. L'idée, ce serait de former une compagnie théâtrale, en mémoire de lui. Le théâtre Daniel Coulombe. Évidemment, il faudrait constituer un organisme légal avec un président et ainsi de suite. Je sais pas, mais Martin, tu pourrais être le premier président, par exemple. C'est sûr que ce serait une façon de continuer. Moi, ça m'intéresserait, mais à condition d'être fidèle au genre de travail qu'il voulait faire. Oui. Puis à condition que ça devienne pas un théâtre traditionnel et commercial. Mais ça, c'est bien évident. Personnellement, j'ai toujours été convaincu que la rentabilité excluait pas la recherche. Au contraire... Excusez-moi. ... La lumière... La vie de la main ? Oui. Quante vie ? Quatre... ... 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